Jade, bonjour. Bonjour Thierry. Merci de me consacrer ce temps, Jade Alec. Je suis ravie, j'aime beaucoup ton travail. Tu as fondé l'association L'Homme et l'Argile. Tu t'intéresses énormément à l'utilisation de l'argile par voie externe et par voie interne. Tout à fait. Et je me mets au challenge aujourd'hui parce que moi je ne suis pas a priori un partisan de l'argile par voie interne. Donc je mets mes croyances, mes connaissances sur la table et j'accepte de les exposer. Tu me dis, bon, en externe, je le comprends, on va en parler, en interne, l'utilisation de l'argile en interne. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Eh bien que c'est inégalable. Pourquoi ? Je vais te dire, une fois, je passe pas mal de temps en Indonésie sur l'île de Sumatra et malheureusement d'un voyage à l'autre, j'avais laissé mon stock d'argile. Sauf que pendant que j'étais partie, les gens l'ont mangé. D'accord. Et je suis revenue à Sumatra et je n'avais pas d'argile. Quand vous êtes à l'étranger, dans des pays où la salubrité n'est pas toujours à la hauteur et sans argile, c'est monstrueux. Parce que, parce que, bon, voilà, j'ai une amie qui a fait des cystites, j'avais rien. J'ai une personne qui a fait un empoisonnement, j'avais rien. J'ai mon guide qui s'est fait piquer par son cobra, j'avais rien. Tu vois, l'argile, c'est vraiment une médecine d'urgence, mais complètement polyvalente, quoi. D'accord. Alors, je l'entends comme médecine d'urgence, comme antipoison et moi, dans ma tête, je me dis, bon, l'argile, c'est bien joli, ça pompe les poisons, mais ça pompe tout. Donc, si je ne prends pas en voie interne, toi, tu prétends qu'elle est sélective. Ah oui, elle est complètement sélective. Si tu veux, l'argile est à l'origine de la vie et donc, je crois que ça vient de là. C'est-à-dire qu'elle sait ce qui va vers la vie et ce qui va contre la vie, tu vois. Et donc, quand tu l'ingères, elle choisit. Pour te dire que, donc, dans l'exemple des poisons, nos rois de France mangeaient de l'argile. D'accord. Pour empêcher leur cher sujet de les empoisonner. D'accord, pour se protéger. Oui, comme antipoison. Alors, imaginez que vous prenez un poison. Il n'y a pas un risque, par exemple, de dénutrition à consommer régulièrement de l'argile ? Alors, ça, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que je la consomme pas régulièrement. Moi, je la prends quand j'en ai besoin. D'accord. Mais, tu vois, il y a des animaux qui en prennent très souvent. Et pourtant, ils n'ont pas l'air malades quand tu les vois, tu vois. Et il y a même Edgar Cayce, le grand voyant, qui disait qu'il fallait en manger absolument. Oui, Edgar Cayce qui avait au point les pâques à l'huile de ricette pour protéger. Voilà. Et qui soignait beaucoup de gens. Il disait que l'argile était vraiment indispensable. Alors, oui, je te reprends l'exemple du poison. Quand tu manges un poison, tu t'imagines dans l'intestin, on a des litres. On a des litres de sécrétion. On a des aliments, on a des tas de molécules dans l'intestin. On a des tas de bactéries. Donc, il y a des milliers de choses dans un intestin. Et pourtant, c'est le poison qu'elle va cibler et t'enlever. D'accord. Tu vois ? Et oui, oui. Donc, je ne dis pas que si on l'utilisait tous les jours, il ne pourrait peut-être pas y avoir un petit peu des déséquilibres au niveau des minéraux. Mais il faut savoir une chose. Déjà, nous, les Européens, on mange trop de sel. Et l'argile, elle adore le sel. D'accord. Donc, s'il y a un minéral qu'elle va peut-être diminuer, ça serait éventuellement le sel parce qu'elle a une grosse affinité. D'accord. Une organique. Et tu me disais qu'elle avait une spécificité et qu'elle allait même chercher des choses. Ah oui. Alors, l'argile, c'est une tête chercheuse. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'elle en fait presque trop. Elle ne supporte pas. Elle va cibler. Alors que toi, tu penses que c'est un endroit qu'elle doit travailler. Elle va aller travailler dans un endroit. Oui. Ah oui. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Il faut bien savoir une chose. C'est que l'argile, elle travaille à distance dans le corps, mais elle ne bouge pas des intestins. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. C'est pas par voie interne. Vous savez, on a un tuyau qui va de la bouche jusqu'à l'anus. Oui. Et donc, l'argile, elle reste dans le tuyau. Elle ne sort pas. Elle ne passe pas dans le milieu intérieur dans le sang. Elle ne passe pas dans le milieu intérieur dans le sang. Exactement. Mais, malgré qu'elle reste dans l'intestin, elle agit à distance. Et je peux vous donner deux exemples de ça. Par exemple, une dame qui avait des fibromes, parce qu'on peut aussi avoir des fibromes au niveau du sein. Et quand elle a fait sa cure d'argile par voie interne, ça s'est mis à sortir par son téton. Toutes les saloperies sont mises à sortir. D'accord. Du flux, des chers, des matières lymphatiques. D'accord. Des matières lymphatiques. Voilà. Pas des matières lymphatiques, mais je veux dire, le fibromes, en gros, a commencé à s'évacuer. À quel an ? Ah oui, oui. Et un monsieur, alors là, c'était encore plus spectaculaire. Un monsieur qui avait 50-60 ans et qui martyrisait toute sa famille parce qu'en fait, il avait mal à l'estomac. Du coup, il était toujours de mauvaise humeur. Et il y avait une jeune aide-ménagère qui avait entendu parler de l'argile par personne interposée et qui lui dit « Monsieur, vous avez mal à l'estomac. Pourquoi vous ne faites pas de l'argile ? » Donc, lui, allez hop, je prends mon verre, je mets la poudre, j'attends 5-10 minutes, je touille, je bois. Alors, il s'est passé deux choses. D'abord, l'ambiance de la famille a changé complètement. Parce que le monsieur est devenu adorable, il n'avait plus mal. Nettoyage des intestins. Voilà. Rééquilibrage au niveau de l'estomac, désinflammation de l'estomac, réparation de l'estomac. Il n'avait plus mal. Donc, il est devenu charmant. Mais il y a une chose qui l'a un petit peu préoccupé, c'est qu'il a ses testicules qui se sont mis à grossir. D'accord. Il a fait de l'œdème, alors. Il ne s'y attendait pas. Alors, il s'est dit, est-ce que c'est de l'œdème ? Il faut que j'aille voir mon médecin traitant. Son médecin traitant n'était pas disponible. Donc, il a attendu un petit peu. Et puis, les testicules gonflaient, gonflaient. Et puis, à un moment donné, en fait, c'est sorti par la verge. Mais c'est sorti des saletés, du rouge, du vert, du noir, des puanteurs. Donc, l'argile a été active. Et donc, en fait, la seule hypothèse que je vois, c'est que ce monsieur, 20-30 ans plus tôt, avait dû faire des maladies vénériennes quand il était à l'armée, tu vois. Et puis, il était resté des saletés dans ses testicules. Il prend l'argile par voie interne. L'argile reçoit cette information de l'infection, tu vois, à distance. Et l'argile arrive à potentialiser le corps, les défenses du corps, pour que le corps envoie de l'eau pour dissoudre les déchets qui étaient secs depuis des années, pour les diluer, parce que c'était le seul moyen de les évacuer. Et tout ça est sorti et tout est rentré dans l'ordre. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est presque trop violente, quoi. Voilà. On a mis un peu de lumière. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a de souci. Oui, oui. Donc, tu me parlais de cet homme qui, effectivement, avait encore des toxines. Voilà, des saletés qui étaient restées, tu vois. Et donc, et si tu veux, c'est presque, quelquefois, c'est presque le défaut de l'argile. C'est-à-dire qu'elle ne supporte pas que tu es un toxique quelque part, quoi. C'est plus fort qu'elle. Donc, des fois, tu vois, elle peut être presque trop radicale tellement elle... Qu'est-ce que tu veux dire par trop radicale ? C'est-à-dire que, je te prends un exemple. Par exemple, quand tu travailles sur des escarres. Oui. Tu connais les escarres. Oui. C'est les plaies creusantes des tissus qui ont été écrasés. Des personnes qui sont restalitées, par exemple. Voilà, c'est ça. Ou les tissus sont morts, quoi. Et c'est des... Les escarres peuvent être très, très profondes. Oui. Si tu commences avec l'argile, le problème, c'est que... L'argile en application externe. Externe. Si tu commences avec l'argile, si tu veux, le problème, c'est qu'elle est tellement radicale qu'elle va creuser jusqu'au fond de l'escarre pour enlever... Oui, pour nettoyer. Voilà, pour enlever des cellules qui n'étaient qu'à moitié mortes, mais qui étaient déjà à moitié mortes, tu vois. Oui, qui étaient diciées déjà. Mais elles tenaient encore, tu vois. D'accord. Eh bien non, l'argile va les faire gicler pour enlever tout ce qui est malsain. D'accord, ça tranche, ça nettoie, ça... Donc, c'est pas que ça va faire du mal, mais ça peut faire peur aux patients. D'accord. C'est pour ça que sur les escarres, moi, j'utilise plutôt le chou, tu vois. Parce que le chou, il va nettoyer les cellules mortes, mais en douceur, et en même temps qu'il va faire repousser les cellules saines. Donc, il n'y aura pas de creusement. Exactement, en apportant de l'alcalinité, ainsi de suite. Oui, et le chou, et puis il y a une vitamine spécifique, la vitamine U qui est dans le chou, qui fait que ça cicatrise d'une façon, ça fait repousser les chers. À vue d'œil, tu peux prendre ton centimètre chaque jour et voir que les chers repoussent. Et le chou, tu utilises comment ? En haché ? Non, 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 c'est très simple, le chou. Il faut qu'il soit propre, tu vois, tu enlèves la grosse côte du milieu. Alors, moi, je le faisais sur des enfants paralysés au Bénin, dans un hôpital, tu vois. Donc, du coup, la grosse côte du milieu, je leur donnais à manger, ça leur faisait des vitamines, tu vois. D'accord. Et alors, le reste, tu n'as pas de rouleau à pâtisserie, donc tu prends une bouteille que tu as bien lavé et tu écrases. Mais il faut être gentil, moi, je dis qu'il faut être gentil, même avec le chou, il n'y a pas de raison de le brutaliser. Donc, tu n'écrases pas complètement, tu presses avec la bouteille pour faire juste venir le jus en surface. D'accord, ok. Voilà, une fois que tu as fait venir le jus en surface, tu vas l'appliquer sur la plaie. Mais attention, dans le cas du chou, il faut vraiment mettre le chou à l'intérieur de la plaie. Il ne faut pas le faire déborder sur les bords. Tandis que quand tu vas faire un cataplase avec l'argile, tu fais toujours déborder l'argile sur les bords de 2 cm à 2 cm. Et on m'a dit, quand tu fais un cataplase de l'argile aussi, il faut faire une bonne épaisseur d'argile. Épais, oui, il faut viser 2 cm. 2 cm de cataplase. Il faudrait viser 2 cm. Et donc, il faut le renouveler régulièrement de manière à ce que l'argile ne sèche pas. Alors, nous, nous, on travaille beaucoup dans les pays pauvres. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir des énormes quantités d'argile. Donc, quand on travaille en hôpital dans les pays pauvres, on change une fois par équipe, donc 3 fois par jour. Parce que moi, c'est toujours la difficulté que j'ai eue. C'est-à-dire que quand j'ai une plaie, par exemple, en externe, je me fais un cataplasme d'argile. Je l'oublie quelques heures. Au bout de quelques heures, il a séché. Voilà, alors je vais t'expliquer. Et si j'essaye de l'enlever, ça m'arrache la cronte. Oui, oui, alors ce que tu fais à ce moment-là, c'est très simple. C'est-à-dire une dame africaine qui m'a montré, c'est que tu prends un gant de toilette, tu le trempes bien d'eau, et puis tu le presses, en fait, tu fais goûter l'eau à la limite entre l'argile séchée et la peau. Et donc, il y a des petites particules d'argile qui vont se libérer. Et il y a un moment donné où la plaque d'argile séchée va tomber direct. D'accord, mais alors qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter qu'elle sèche comme ça ? Il ne faut rien faire pour éviter. Mais même quand elle est sèche, elle peut encore travailler, tu vois. D'accord. Mais donc, tu ne fais rien, c'est juste que tu le changes quand tu en as besoin pour ton confort. Mais par exemple, nous, j'avais un médecin que j'avais formé, un ancien chef de service, qu'il utilisait en Mauritanie. Il partait en Jeep, tu vois, et ils allaient dans des campements très loin, tu vois. Et donc, bon, les gens ne pouvaient pas, les gens de ces campements n'avaient pas de véhicule, ils ne pouvaient pas venir changer leur argile tout le temps. Et lui avait très peu d'argile. Et il s'est aperçu pour les brûlures, parce qu'il faut savoir que l'argile, c'est le seul, le seul remède dans les brûlures. Parce que l'argile dans une brûlure te reconstitue les chairs comme avant. Si tu le fais vraiment, tu n'as aucune séquelle, zéro. Alors, il n'y a aucun médicament qui fait ça. Donc lui, par exemple, une fois dans un campement très loin du centre de santé, en Mauritanie, il trouve une femme qui a été brûlée. Il lui a mis l'argile. Et en fait, il l'a laissée. Et petit à petit, si tu veux, je pense que cette dame a dû faire tomber l'argile qui restait. Pourquoi il l'a laissée ? Parce qu'il s'était aperçu, quand il soignait les gens qui venaient avec des brûlures au centre de santé, au début, il leur avait changé l'argile assez rapidement. Et à chaque fois, il s'apercevait que la repousse des chairs en dessous était magnifique. Donc il a compris qu'on pouvait le laisser. Ce n'est pas l'idéal. Il le laissait sécher et puis c'est tout. Il le laissait sécher et puis c'est tout. Voilà, voilà. D'accord. C'est assez fascinant. Et en fait, l'argile dans les brûlures, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Quand on a de l'argile, il vaut mieux la changer quand elle sèche. L'argile dans les brûlures, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle fait même les brûlures du troisième degré qui normalement ne peuvent pas se réparer. Mais ce qu'elle fait dans ce cas-là, on peut le voir, c'est quand vous avez une brûlure, il y a seulement certaines parties de la brûlure qui sont du troisième degré. Donc où normalement le germe de la peau pour repousser est mort aussi, a été brûlé. Et alors l'argile dans ce cas-là, quand vous l'appliquez en cataplasme humide, elle constitue une sorte de peau, c'est très curieux, une sorte de film vert clair qui va en fait protéger les zones au troisième degré. Et alors au début, moi quand j'ai vu ça, comme j'avais appris que dans les soins des plaies, quand il y avait une fausse peau qui se mettait, il fallait l'enlever, je l'ai enlevé. Et j'ai vu qu'en dessous, les bourgeons de repousse étaient magnifiques. D'accord. Donc j'ai remis l'argile et ce qui est assez extraordinaire, c'est que dès la prochaine application, elle a refait le film, elle a reconstitué le film. Et après j'ai compris que... Donc tu as beau l'enlever, d'accord. Voilà, elle le reconstitue, mais en fait il ne faut pas l'enlever parce que c'est un film qu'elle fait pour que la chair puisse bien repousser dessous, une sorte de protection. D'accord. C'est assez fascinant, je trouve ça fascinant. Et alors on m'a parlé quelques fois d'ajouter un peu d'huile à l'argile pour qu'elle sèche. Non, 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 non. Alors ça, moi le selco, je l'ai fait, tu vas rire, je te dis les choses telles quelles. Nous, dans cet hôpital au Bénin, on avait des enfants qui avaient des typhoïdes. Oui. Et les typhoïdes, c'est terrible parce que ça fait une infection monstreuse des intestins. Exactement. Donc en fait, les chirurgiens, si tu veux, ils ouvraient, ils nettoyaient les intestins et après ils laissaient les intestins ouverts. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que comme ça, deux jours plus tard, ils pouvaient réopérer, puis deux jours plus tard, ils pouvaient réopérer, c'est-à-dire jusqu'à ce que les intestins soient vraiment propres. Et moi, j'ai eu une jeune femme qui est venue, qui avait 18-19 ans, et elle avait une infection monstreuse, tu vois, donc elle allait mourir. Et donc après qu'ils opéraient la première fois, elle avait les intestins à l'air, et tu vois les boudins roses là, tu vois. Ah oui. Et tu ne peux pas mettre de l'argile qui va sécher sur un boudin rose souple comme ça. D'accord, on est d'accord. Donc là, si tu veux, je suis allée dans le village, j'ai acheté une huile que les gens fabriquaient de façon artisanale, et donc je mélangeais moitié argile et huile, et je mettais ça sur les intestins comme ça, ça ne chauffait pas, ça ne séchait pas. Mais ça, c'est des cas très particuliers. Sinon, tu ne recommandais pas de mettre de l'huile ? Non, non. Alors pour les brûlures, on a essayé plusieurs choses. On a essayé l'huile seule, on a essayé l'argile avec l'huile, on a essayé l'argile seule, on a essayé avec une gaz, et en fait le plus efficace, c'est l'argile seule et sans gaz en direct. Est-ce que tu arrives d'utiliser de l'argile en poudre à saupoudrer sur les plaies direct ? Ah oui, alors nous, c'est aussi un des protocoles qu'on a mis au point. C'est grâce à un monsieur diabétique. Alors tu sais que dans le diabète, tu infectes les plaies. Dans le diabète, tu as des défenses anti-infectieuses qui sont diminuées. Et donc ce monsieur nous a dit, moi, comme les diabétiques doivent faire très attention, aussitôt qu'ils ont un petit effleurement, une petite ouverture quelque part, ils doivent se soigner tout de suite. Lui, il a dit, moi, je poudre à l'argile et puis c'est tout. Donc on était assez fascinés, on a testé et en effet, maintenant on fait ça, c'est-à-dire que sur les plaies, on n'utilise plus l'argile en pâte, on poudre simplement. Donc tu la pulvérise en poudre et tu la laisses sécher à ce moment-là ? Non, mais elle ne va pas sécher parce qu'elle va attraper des tas de sécrétions, tu vois, et tout. Donc elle va ramener des touches. Et puis après, bon, c'est pareil, mettons trois fois par 24 heures, tu la renouvelles, oui. Donc là, tu fais couler de l'eau pour qu'elle parte ? Voilà, voilà. Mais n'oubliez pas que quand on change une argile, il ne faut jamais frotter et décaper. C'est-à-dire que s'il y a une part d'argile qui reste dans la plaie, c'est qu'elle a besoin de rester dans la plaie et à l'application suivante, elle remontera petit à petit. D'accord, on ne s'inquiète pas, on n'essaie pas de nettoyer de manière à ce que ce soit parfait. Oui, voilà. Mais ceci dit, c'est vrai que les infirmières qui travaillent avec moi, elles aiment bien nettoyer parce que c'est une habitude professionnelle. Donc ce qu'elles font, c'est qu'avant de changer l'argile, entre deux changements d'argile, elles aiment bien faire baigner la partie avec la plaie dans de l'eau ou mieux encore dans de l'urine. D'accord. Parce que l'urine a des capacités anti-infectieuses et de cicatrisation fabuleuses. Exactement. Mais surtout, il ne faut mettre aucun antiseptique parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous mettez des antiseptiques, vous tuez aussi la repousse des chairs. Vous ne tuez pas que les germes. Donc il ne faut surtout pas mettre d'antiseptiques. D'accord. Donc si tu veux, tu peux nettoyer à l'eau, mieux encore à l'urine, mais pas mettre d'antiseptiques. D'accord. Et tu arrives à utiliser l'argile sur des plaies ouvertes par exemple ? Ah mais oui, on l'utilise tout le temps sur les plaies ouvertes, oui, bien sûr. Et alors là, tu fais un cataplasme directement sur des chairs ouvertes ? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est-à-dire que de plus en plus, on fait la poudre quand on peut. C'est-à-dire, comment te dire ? L'argile en pâte est plus puissante pour tirer quelque chose. Donc si c'est une plaie, on va dire, infectieuse ancienne, dans le cas d'une plaie... Pour tirer le cul par exemple ? Voilà. Par exemple, nous on avait beaucoup de morsures de serpents. Oui. Tu vois, les morsures de serpents, c'est terrible parce que ça tue les chairs carrément. Il y a des composants dans les venins de serpents qui tuent les chairs. Et donc évidemment, du coup, les enfants, on était obligés de les amputer. Tu vois, parce que c'était souvent au niveau de la main, parce qu'on prend des herbes, on prend quelque chose par terre et hop, il y a un serpent dedans. Et avec l'argile, il n'y avait plus besoin de les amputer parce que l'argile arrivait à faire revenir dans le bras les poisons qui étaient déjà partis, tu vois, et à tout faire sortir. C'est ça qui est génial. Une fois, par exemple, j'étais au Guatemala, on travaillait avec les Indiens Kitschis. Et il y a un Indien Kitschis qui vient, qui me dit, écoutez, j'ai une infection au doigt depuis longtemps, je n'arrive pas à m'en sortir. Alors moi, du coup, je lui dis, ben, pas de problème, je vais vous mettre un pâte d'argile. Je lui mets la pâte d'argile. Tout sur les doigts, là, enniqués. Oui, sur son doigt infecté. Et quasiment tout de suite, il me dit, ah, ça me tire sous le bras. D'accord. Tu sais pourquoi ? Il sentait que la lymphe était tirée. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que comme il avait cette infection depuis longtemps, il avait un ganglier bourré d'infection. Un ganglion bourré d'infection. Et donc l'argile que tu as mis là, en deux, trois secondes, elle était déjà en train de tirer l'infection qu'il y avait dans son ganglion. C'est impressionnant. C'est merveilleux. Et moi, je te prends un autre exemple. Moi, j'ai pris des très mauvaises habitudes avec l'argile. Je désinfectue plus mes plaies. Parce que je sais que si le corps n'arrive pas à la gérer, l'argile pourra gérer. Et donc une fois, j'avais une plaie à deux doigts. Et puis il y a un des deux doigts où ça s'était infecté et l'autre pas. Tu vois ? Et comme je suis très pressée, je mets l'argile sur le doigt infecté, sauf que je me trompe et je le mets sur le doigt qui n'est pas infecté. Oui. Eh bien, aussitôt, le doigt qui était infecté a commencé à me faire de moins en moins mal. C'est-à-dire qu'elle a drainé jusqu'à l'autre doigt immédiatement. Tu vois, elle a cette sorte de tête chercheuse, si tu veux, pour tout ce qui est malsain dans le corps. C'est impressionnant. Ah oui, mais c'est magnifique. Donc là, on décrivait tous les usages externes. Oui. En usage interne, c'est... En usage interne, tous les poisons. Quand vous vous êtes empoisonné, y compris tous les... Il faut savoir que l'argile est ionisée positif. Oui. Non. Alors, attends, je ne me trompe pas. Non, je me trompe. Elle est ionisée négative. Et donc, elle attrape les poisons positifs. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a des nitrates dans les nappes phréatiques. C'est parce que quand les nitrates filtrent à travers le sol, comme ils sont ionisés négatifs, ils ne sont pas bien attrapés par l'argile. D'accord. Sinon, il n'y en aurait même plus dans les nappes phréatiques, tu vois. D'accord. Donc, tu comprends bien que quand on a une intoxication par un produit radioactif, la première chose, c'est de savoir si c'est négatif ou pas. Si c'est de l'iode, c'est négatif. Oui. Si c'est du césium, c'est positif. Eh bien, pour les poisons positifs, l'argile est extrêmement efficace, y compris pour le césium radioactif. D'accord. Et alors, est-ce qu'au quotidien, par exemple, en interne, tu l'utilises, toi ? Bien sûr. Eh bien, bien sûr. Sous quelle forme ? L'argile à boire ? Alors, par voie interne, il faut savoir qu'il faut ingérer la boue d'argile. Il ne faut pas juste ingérer l'eau de dépôt. D'accord. Il faut ingérer parce que l'information, elle est dans la structure de l'argile. Si tu veux, dans l'eau surnageante, tu vas avoir quelques minéraux. Par exemple, elle peut avoir mis un peu de fer, un peu de calcium, etc. C'est très bien. Mais l'information, elle est dans la structure même de l'argile. L'information dont tu as besoin pour guérir. Donc, il faut vraiment boire l'argile entière. Alors, chez certaines personnes qui sont prédisposées à la constipation, il vaut mieux la prendre juste au moment où on se couche. C'est-à-dire que tu prépares ton verre d'argile. Alors, attention, quand on prépare l'argile, toujours, il faut savoir qu'il ne faut pas mélanger au moment où on la prépare. C'est-à-dire que vous mettez d'abord l'eau, vous mettez la poudre en surface, vous parsemez la poudre en surface, et vous la laissez tomber au fond et vous ne mélangez pas. D'accord. Et puis, après, vous la laissez reposer. Alors, en fait, on peut s'en servir au bout de 10 minutes. Mais il faut savoir que si on s'en sert au bout de 10 minutes, elle est encore plus forte que d'habitude. D'accord. Elle est presque trop violente, tu vois. Donc, c'est pas mal de la laisser reposer un peu. Mais en cas d'urgence, évidemment, on n'hésite pas. On la laisse reposer 10 minutes, on l'utilise. Donc, vous ne mélangez pas, vous laissez la cuillère à côté. Ceci dit, une cuillère qui ne soit pas en métal, parce que comme l'argile a des charges électriques, il ne faut pas trop perturber ces charges électriques. Donc, du bois, du plastique alimentaire ou votre doigt, parce qu'elle est tellement anti-infectieuse que même votre doigt, ce n'est pas un problème. Et donc, l'argile va tomber au fond. Vous la mettez en poudre, elle tombe au fond. Vous la laissez tranquille, vous n'y touchez plus. Et au moment où vous allez la boire, là, vous mélangez et vous buvez le tout. Donc, si vous avez tendance à la constipation, plutôt, vous le préparez sur votre table de nuit. Et c'est au moment où vous allez vous allonger, vous êtes vraiment prêt à dormir. Là, vous touillez et vous mélangez. Et c'est toi qui l'utilise au quotidien pour la détoxination du tube digestif ? Il paraît que, il paraît, mais ça, comme c'était une tradition orale, on ne peut pas savoir, il paraît que les druides disaient que dans sa vie, on doit manger son poids d'argile. Donc, ça veut dire même si tu n'es pas malade. D'accord. Tu vois ? Alors, moi, j'ai certainement déjà mangé mon poids d'argile. Donc, en fait, je ne l'utilise plus que dans des situations d'urgence. Typiquement, quand je pars en voyage, parce que moi, je vais toujours en voyage dans les lieux les plus contaminés de la planète, tu vois. Et donc, en voyage, c'est le seul moyen pour, premièrement, avoir de l'eau potable très facilement. Et deuxièmement, ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu décontamines ton eau locale avec l'argile, du coup... Donc, tu mets un peu d'argile dans l'eau et tu mets ça reposé ? Alors, moi, j'utilise toujours l'eau locale avec l'argile, tu vois. Donc, je prends une gourde qui est un intérieur vitrifié, donc intérieur en verre, pas intérieur en vitrocéramique ou je ne sais pas quoi, tu vois, vitrifié, pas en métal. Et puis, je mets l'eau locale et après, je mets de l'argile à travers le goulot. Un ou deux cailloux d'argile. Alors, moi, je mets un caillou d'un centimètre à peu près pour un litre d'eau. D'accord. Et après, je laisse reposer dix minutes. Alors, bon, après, il ne faut pas le dire. Mais nous, pas seulement moi, mais tous les gens qui font des missions avec moi, nous buvons le tout. Parce qu'en fait, elle est justement tellement sélective, si tu veux, qu'en fait, elle piège les bactéries et les virus. Elle les garde et elle ressort des intestins avec. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que de cette façon-là, alors je vous préviens tout de suite, on n'a jamais réussi à être malade. C'est impossible. D'accord. Il n'y a pas moyen. C'est de l'éprouver. On est désolés. D'accord. Pas moyen de être malade. Et surtout que l'avantage, c'est que si tu bois, tu vas boire toutes les deux heures, mettons, tu vois. Donc, quand tu bois, tu secoues bien pour justement remettre l'argile en suspension et tu bois. Alors, l'avantage, c'est que les petites particules d'argile qui sont de l'ordre du micron, c'est-à-dire du millième de millimètre, elles vont s'insérer dans ton mucus. Vous savez que nos intestins sont gainés d'une sorte de glaire qui s'appelle du mucus, qui les protège. Et donc, les petites particules d'argile vont piqueter ton mucus. Et ce qui est absolument fabuleux, c'est que ce que tu vas manger dans la journée, eh bien, avant de rentrer dans ton sang, il faut que ça passe à travers le mucus. Eh bien, ce que tu vas manger qui sera contaminé, les contaminations vont être piégées par l'argile qui est dans ton mucus. D'accord. Donc, ce qui fait que même si le cuisinier de l'hôtel avait un gros panari au doigt, même si les marchandes avaient les mains très sales, Vous voyez que les légumes ont traîné n'importe où. Voilà, et vous n'arriverez pas à être malade. D'accord. Pas moyen. C'est assez extraordinaire. Et donc, en fait, c'est ce que tu fais, tu parcours le monde pour... Alors, moi, je voyage partout dans la planète, je me fais des jungles, je me fais tout ce que tu veux avec l'argile. Et tu portes ce message, tu apprends aux gens à l'utiliser. Eh oui, voilà. Parce que tu as une association, l'homme et l'argile. Alors, mon association, l'idée, c'est très simple, c'est qu'il y a des gens pauvres partout sur la planète et ces gens marchent sur l'argile. Comme me disait quelqu'un, même un réfugié qui est sur les routes, même quelqu'un qui est dans un bidonville, il marche sur l'argile. Oui, il y a de l'argile partout. Voilà, partout. C'est 15% de la croûte terrestre. Donc, il y en a partout. Par exemple, une fois, j'étais à Dakar, je demande s'ils ont telle espèce d'argile au service français de recherche. Et ils me disent, ah non, cette argile-là, on n'en a quasiment pas à Dakar. Je leur dis, vous en avez à peu près combien, si vous pouvez chiffrer. Oh, et ils me disent, à peine quelques milliers de tonnes. Tu vois ? Donc, l'argile, il y en a partout. Donc, en fait, partout, les humains et les animaux, d'ailleurs, utilisent l'argile. Mais seulement, si tu veux, les gens, ils ont développé l'usage de l'argile pour leurs besoins. Par exemple, je ferai un exemple très simple. Si vous êtes Touareg, quand les enfants ont la diarrhée, il y a les graines de baobab. Ils sucent les graines de baobab. Et donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'argile pour la diarrhée, puisque vous êtes déjà les graines de baobab. Donc, chaque peuple a fait des utilisations pour ses besoins. Par exemple, les Touareg, ils l'utilisent pour l'écrasement de chair. Tu vois, quand tu pinces, tu te dois dans une porte, tu as un bras comprimé. Donc, vous avez cette tradition d'utiliser pour ça. Voilà. Et donc, chaque peuple a développé certains usages. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte les usages des autres. D'accord. En leur disant, vous savez... On énergie le champ. Voilà, parce que regarde, par exemple, les Touareg. Après, quand ils viennent en ville, ils n'ont plus de baobab, tu vois. Et bon, les gamins, ils ont toujours autant de diarrhées, si ce n'est plus. Donc, c'est bien qu'ils sachent récolter de l'argile au bord de la ville. Tu vois ? D'ailleurs, en parlant d'argile, là, tu mentionnais les qualités d'argile. Est-ce que ça a une importance ? Parce qu'on parle de hylite, de momorionite, d'argile rouge, d'argile verte. Tout ça, il faut laisser tomber parce qu'en fait, il y a des milliers d'espèces d'argile et même les spécialistes se cassent la tête. Tu vois ? Parce que les argiles, c'est d'abord très... Elles sont tellement semblables que pour les différencier, il faut un diffracteur de rayon X, déjà. On n'en a pas un dans son jardin. Non. Et donc, il faut faire... Moi, ce que je conseille, c'est de faire comme les animaux, c'est-à-dire de les goûter et de voir celles qui vous plaisent au goût. Vert rouge, blanche. Bon, alors maintenant, question de couleur. Normalement, la couleur ne veut rien dire parce que la couleur, c'est des... Comment vous dire ? L'argile, elle se promène sur la terre. Et d'abord, l'argile, c'est une roche qui s'est transformée. C'est des granites qui se transforment la plus souvent. Et si vous voulez, selon la roche de départ, elle va avoir pris plus ou moins tel minéral ou tel minéral. Et c'est généralement ça qui la colore. Par exemple, du rouge, ça va être du fer ferrique. Du vert, ça va être du fer ferreux, tu vois ? Ou du cuivre, tu vois ? D'accord. Donc, en fait, la couleur, on peut dire qu'elle est posée sur l'argile. D'accord. Ce n'est pas la structure de l'argile. Ce qui est important, c'est la structure. Mais, comment te dire ? Les argiles blanches, c'est généralement, malgré tout, des argiles beaucoup plus... Comment dire ? Moins puissantes. Parce que justement, elles sont restées blanches parce qu'elles n'ont pas attrapé beaucoup de choses. Tu comprends ? D'accord. Donc, en France, le mieux, c'est de tester les argiles vertes. Parce que les argiles vertes sont toujours des formes d'argiles complexes qui sont suffisamment puissantes pour aller justement à distance, tu vois, influer à distance sur l'élimination. Et en fonction de ses préférences personnelles ? Voilà. Alors, moi, je dis aux gens, vous achetez les argiles vertes en poudre de votre environnement. En poudre ou concassé, d'ailleurs ? En poudre. Alors, justement, on va dire pourquoi. Pourquoi pas en concassé ? Parce que la seule différence, en fait, entre la poudre et la concassé, c'est que dans la poudre, on a enlevé le sable. Parce que dans la fabrication normale géologique de l'argile, il y a toujours un mélange avec du sable. Alors, si tu veux... Ah, tu me souprends parce que moi, on me disait que, par exemple, pour les compresses et les cataplasmes d'argile, il fallait toujours utiliser de la concassé. Oui. Non, non. C'est simplement que la concassé est moins chère. Mais la concassé contient encore un peu de sable. Mais ce n'est pas grave. Si on utilise un externe. Pour de l'externe, ce n'est pas un problème. Pour de l'interne, ce n'est pas la peine. Tu vois, vous m'évitez. Donc, qu'est-ce qu'on était à dire sur la poudre ? On parlait des qualités de poudre entre les minutes. Oui, alors voilà, oui. Je dis, vous allez dans vos magasins de proximité, vos magasins de régime de proximité, même les pharmacies, vous pouvez demander. Vous demandez les argiles vertes. Après ça, vous les préparez, comme je vous ai dit, un verre de l'eau, de la poudre qu'on fait tomber. Et vous les préparez en randonnion dans votre cuisine. Vous les laissez reposer le temps que vous voulez, par exemple, deux heures. Et après, au bout de deux heures, vous les touillez et vous les goûtez toutes en même temps. Et là, vous voyez laquelle vous aimez. Et il faut faire confiance à votre corps. Oui, pour déterminer. Moi, je sais que dans les argiles, par exemple, j'ai toujours eu une préférence pour celle qu'on appelle l'illite. Oui, moi aussi. Par rapport à la momorionite. Il ne faudra pas avaler de la momorionite. Moi non plus. Je sais quelqu'un, je lui demande de l'argile parce que j'ai envie d'argile. Il me sort de la momorionite et je n'ai pas envie. Non, au secours. Non, mais alors, il faut savoir une chose. Moi, une fois, par exemple, j'animais un stage de formation à l'argile. Et il y avait une argile allemande dont je ne citerai pas le nom. Que je trouvais tellement infâme que j'étais en train de la jeter. Et il y a un stagiaire qui arrive qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Je dis, mais je la jette parce qu'elle est vraiment trop immonde. Il me dit, mais c'est ma préférée, c'est ma préférée. Donc, vous voyez ce qui est très important. Chacun, c'est que vous jouez. Chacun doit tester. D'accord. Voilà. Et celle que vous aimez, vous continuez là-dessus. Et il se peut qu'un an ou deux plus tard, il y en ait une autre que vous préfériez. Donc, n'hésitez pas à aller re-goûter. Donc, c'est une histoire d'affinité entre l'eau et l'argile. Voilà, j'aime bien jouer. Et puis, mais il faut vraiment écouter profond dans son corps. Il ne faut pas écouter la couleur, la consistance, tout ça. Il faut écouter profond. Le plaisir. Et puis, si ça vous donne une sorte de paix intérieure. On sent, tu vois, que ça donne une sorte de paix intérieure. Et comme par hasard, ça va correspondre à vos besoins. Moi, j'organise des dégustations, tu vois. D'argile. Et oui, et je sais qu'elles sont celles qui sont riches, par exemple, en magnésium. Et je sais celles qui sont riches en calcium, celles qui sont riches en fer. Et quand on fait un vote à la fin, que je demande aux gens de voir leur préféré, je vois que ça correspond très, très bien. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ceux, par exemple, qui sont un petit peu spasmophiles, ils vont adorer celles qui sont très riches en magnésium. D'accord. Tu vois. Donc, il faut se faire confiance. L'instinct. L'instinct existe encore. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais l'instinct existe encore. Oui, non, il est perdu. Il est perdu. Voilà. Et donc, c'est ce message-là que tu portes. Voilà. Je te remercie, j'adère. Donc, si tu veux, les blanches, elles sont généralement des argiles moins puissantes. Il faut se méfier du goût pour la blanche qui serait un goût pour le truc qui fait propre, qui fait médicament, tu vois. Oui, qui fait pur, qui fait, oui, d'accord. Et les rouges, si tu veux, ça peut être, selon les cas, des argiles faibles ou des argiles plus fortes. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux tester dans les vertes pour l'usage interne. Mais si vous avez une passion pour les rouges, allez sur les rouges. Si vous avez une passion pour telle espèce de rouge, allez-y. Oui, et sans intellectualiser. Voilà, c'est ça. Il faut essayer de faire l'animal, quoi. Et d'ailleurs, bon, moi, je travaille avec des animaux, je travaille avec beaucoup d'animaux. Et donc, j'ai travaillé aussi avec des éléphants. Et les éléphants avec qui j'étais, dans cet environnement, ils avaient cinq ou six sources d'argile. Eh bien, il n'y en avait que deux qu'ils aimaient. D'accord. Ils allaient spécifiquement à telle source ou à telle source. Voilà, pour les manger. Ils savent très bien. Et pour vous dire, les gitons, par exemple, les gitons, comme ils utilisent l'argile pour se soigner, ils recherchent des argiles. Et ils se disent que le renard est l'animal le plus intelligent. Alors donc, ils suivent le renard pour voir où il choisit l'argile. Et d'ailleurs, ils appellent l'argile la terre du renard. D'accord. Et donc, moi, quand je suis allée un peu partout sur la planète, j'ai cherché l'équivalent du renard. Donc, par exemple, tu vois, sur les falaises des Dogon à Bandiagara, je leur ai dit, tiens, vous n'avez pas des Fennecs ou des Coyotes ? Et tu regardais où les animaux allées ? Et j'ai regardé où allaient les animaux, voilà. D'accord. Il faut suivre les animaux. S'inspirer de l'animal, retrouver le caractère instinctif animal. Et tu vois, si les animaux le mangent, c'est que, tu vois, c'est qu'ils ont raison. Vous savez qu'au Pérou, il y a des perroquets qui, chaque jour, font des kilomètres pour aller s'accrocher à des falaises d'argile et manger l'argile. D'accord. Et alors, on a fait récemment, oh, il y a un travail très intéressant. Oui, alors, je voulais dire, bon, pour ceux qui sont intéressés, je suis médecin et j'ai fait ma thèse de fin d'étude sur les argiles. Et que ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter à l'association L'Homme et l'Argile parce qu'on diffuse cette thèse gratuitement sur l'utilisation de l'argile par voie interne. Donc, vous pourrez avoir toutes les infos. Et donc, je disais que dans cette thèse, je parle, entre autres, des travaux d'un jeune vétérinaire très intéressant qui s'appelle François Richard. Et lui, il a fait cette expérience, il a pris des rats et puis il leur a mis l'alimentation en abondance, variée, etc. Et il a mis aussi deux sources d'argile. Eh bien, les rats allaient manger, se précipiter sur l'argile alors qu'ils avaient de la nourriture en quantité, tu vois. Ils commençaient par l'argile. Je ne sais pas, mais en attendant les premiers jours, 30% de ce qu'ils mangeaient, c'était de l'argile. D'accord. Et après, à la fin… Ils connaissaient leurs besoins. Ah oui, mais alors qu'ils n'étaient même pas malades, tu vois. Donc, ils sentaient qu'ils avaient besoin de ce matériau, tu vois. Et au bout de quelques temps, ils équilibraient leur consommation à 4 ou 5% de leur nourriture. Donc, ils continuaient sur le long terme. Parce que, si tu veux, l'expérience a eu lieu, je ne sais pas, pendant 3-4 mois. Et comme le rat vit 3 ans, tu vois, ça veut dire déjà sur un dixième de leur vie, en tout cas, ils continuaient tout le temps. C'est-à-dire que l'expérience s'est arrêtée alors qu'ils continuent encore à consommer de l'argile. Super intéressant. Super. Jade, je te remercie pour ce partage. Oui, écoute. J'ai beaucoup, beaucoup envie. On peut retrouver ton association. Je pense que tu as un site internet. C'est très facile. Vous faites sur Google l'homme et l'argile, enfin sur Google ou autre moteur de recherche. Tu mets l'homme et l'argile, tu tombes sur nous. Alors, si tu veux, nous, notre idée, c'est ça. C'est vraiment, c'est permettre aux gens qui n'ont pas d'argent de... Parce que, tu sais, c'est dur. Par exemple, au Mali, si tu as mal aux dents. Eh bien, il faut que tu payes d'abord un médecin généraliste qui t'envoie ensuite chez le dentiste. Donc, tu t'imagines, toi, l'argent que ça représente. Donc, les gens, ils restent avec mal aux dents, quoi. Alors que s'ils connaissent l'argile, leur mal de dents, allez, c'est fini. Tu vois ? Et en plus, ce n'est pas fini d'une façon malsaine. Ce n'est pas fini parce qu'on a mis en anesthésion. Non, c'est fini parce qu'on a drainé des toxiques. Parce qu'on a drainé l'inflammation et l'infection. D'accord. Et si tu veux, il faut voir aussi que l'argile attrape les virus. Alors, tu sais que les virus, c'est un gros problème parce que les antibiotiques, malheureusement, n'ont pas d'efficacité. Et donc, l'argile est... Et quand vous désinfectez une eau, eh bien, justement, l'avantage, c'est que ça enlève les bactéries, les virus et un certain nombre de parasites. Pas tous les parasites. Ce n'est pas parce que c'est l'argile qu'il faut dire que ça guérit tout. Il y a des parasites sur lesquels ça ne marche pas. Mais il y a quand même beaucoup de parasites sur lesquels ça marche. D'accord. Et un certain nombre de poisons. Donc, c'est quand même fantastique. C'est fantastique. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations. Je vais lire ta thèse sur l'utilisation de l'argile par voie interne pour essayer de faire évoluer ma pensée. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter à me poser d'autres questions, tu vois, sur des points précis qui t'intriguent. D'accord. Écoute, je vais y penser et on y reviendra. Je te remercie beaucoup, Jade. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir consacré ce temps. Merci.